Pour la première fois, les gilets rouges sont aux côtés des gilets jaunes. FO, FSU et CGT ont rejoint le mouvement. Ils partagent les mêmes revendications et surtout la même colère face au manque de liberté d'expression. C'est un droit constitutionnel de pouvoir se rassembler et de manifester. Il y a eu une intervention très musclée sur le secteur de l'île-sur-le-Doux et deux expulsions sur le pays de Montbéliard des gilets jaunes. Aujourd'hui, on ne veut pas que ça continue dans ce sens-là. En tout cas, à l'issue de cette journée, qu'il n'y ait plus d'entrave à aucun rassemblement, quel qu'il soit. La mobilisation a débuté à 14h sur ce parking d'une enseigne de sport. Donc, la démocratie est en grand danger aujourd'hui. Il faut lutter et se rassembler tous afin de lutter contre ces conneries. Dans la foule, des manifestants mobilisés depuis le début du mouvement. Ils s'en foutent royalement, ils nous dénigrent. Encore hier, son discours, là, il faut qu'on n'arrête pas de se battre. Il nous dit encore, il faut essayer de se remonter, de se rebattre. On n'arrête pas de se battre. Il ne voit pas qu'on est tous là. Puis le cortège a pris la direction de la sous-préfecture. « Macron, t'es foutu ! On est tous dans la rue ! » Pacifique, mais aussi déterminé. « Moi, je suis scandalisée parce que je peux voir, à savoir par exemple, Ferry qui demande à tirer sur la foule. Et de voir qu'à part Mélenchon, je crois, et l'UPR, je n'ai vu aucune réaction, aucune révolte des politiques. Je me demande à quoi ils servent. » Une délégation de gilets jaunes et rouges ont remis une motion aux représentants de l'Etat, ce qui a déclenché une mésaventure entre les manifestants. « Il n'y a pas de chef dans le gilet jaune. Il n'y a rien à discuter. » Selon la police, 680 personnes, 800 pour les organisateurs, ont répondu à cette mobilisation déclarée. « L'île-sur-le-Doux, au point de la déchetterie, évacuée et gazée par les forces de l'ordre. »